Des heures d'angoisse ce matin pour les parents et les élèves d'une école secondaire de Laval. L'établissement scolaire a été confiné la suite d'un appel menaçant à la police, qui avait heureusement plus de peur que de mal, mais c'est quand même tout un choc pour les familles impliquées. Tout à fait. Et encore à cette heure-ci, Sophie, il y a toujours une présence policière de la police de Laval. Je suis présentement devant l'école Polyjeunet sur le boulevard Saint-Trose, dans le secteur Fabreville. Le 9 à 1 a reçu un appel ce matin à 9h50 pour une alerte à la bombe immédiatement mise au courant. La direction de l'école a confiné les 1800 élèves et les employés. Les policiers y sont arrivés rapidement. Ils étaient nombreux. La Sûreté du Québec était aussi impliquée avec Maître Chien et des techniciens en explosif. À 10h40, on nous a dit que le lieu était sécuritaire. Ce n'a pas pris de temps que des parents se présentent sur place inquiets. La direction leur a demandé de quitter pour que les enfants puissent être recueillis plus loin dans un autre site par autobus. L'évacuation a débuté vers 13h30. Un des sites était à l'aréna à Guimont. Vous le voyez sur les images, il y avait des centaines de personnes. En voici quelques parents. Venez de récupérer votre fille. Êtes-vous un père soulagé? Oui. Et là, quand j'ai attendu, je m'ai venu tout de suite à l'école. J'ai attendu presque deux heures, deux heures et demie là-bas. Beaucoup de stress? Oui. Comment t'as vécu ça, toi, à l'intérieur? Ça faisait un peu peur. Je pensais que c'était une alerte, genre une fausse. Mais quand ça faisait une heure, on pensait qu'on savait que j'avais quelque chose. Le travail de la police et de l'école ont fait un bon travail, nous assurer que nos enfants étaient bien. C'était quand même difficile. Est-ce que t'as dit à ta mère que tu l'aimais? Oui. I love you. Et c'était beau, justement, de voir les enfants retrouver leurs parents. Ici, Sophie, c'est secondaire 1 et 2, donc âgés de 12-13 ans. Imaginez à leur âge de voir des policiers armés. Les jeunes devaient longer les murs, avoir les mains dans les airs lorsqu'ils ont évacué. Il y avait des équipes d'urgence sociale pour leur venir en aide s'ils ont besoin. Les enfants aussi, les parents. Et la police de Laval m'a confirmé dans les dernières minutes qu'il n'y a pas eu d'arrestation suite à cet événement. Il y en a qui vont mieux dormir ce soir. Merci, Kevin. Oui. Au revoir.